Qu'est-ce que l'atteinte au sacré ? C'est la meilleure façon de condamner la liberté d'expression, la liberté de création. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conflits autour de l'art, Persepolis, puisque c'est la première manifestation où les islamistes sont sortis par milliers, par dizaines de milliers, sinon par centaines de milliers. Et moi je me rappelle très bien, puisque j'étais sous place, et j'ai vu comment ça a déferlé dans la rue. La première manifestation, la plus grande manifestation, qui nous rappelle finalement, rétrospectivement, un peu ce qui s'est passé plus tard en Europe. C'est l'idée qu'il y a des secteurs de la société où il y a des acteurs qui blasphèment la religion, et qui vont à l'encontre des valeurs de la religion. Donc c'est un argument d'autorité qui est venu s'inviter dans le débat, et plus que s'inviter dans le débat, s'imposer par des actions violentes. Puisqu'il y a eu des actions, des manifestations, mais aussi des actions violentes. On a brûlé un cinéma parce qu'il passait un film qui s'appelait Laïcité Inch'Allah, ou bien Ni Dieu Ni Maître, c'était Ni Dieu Ni Maître. Mais il y a eu de telles contestations que le producteur a obligé la cinéaste à changer le titre, donc elle a changé le titre Inch'Allah, Laïcité Inch'Allah. Mais malgré cela, malgré le changement, le cinéma a été brûlé. C'est juste pour dire qu'il y a eu un investissement du corps masculin, du corps féminin, et un investissement des espaces d'expression, soit journalistique, soit artistique, en vue d'imposer une certaine vision de la société, déterminée par les valeurs prétendument islamiques, en tout cas données comme telles. Et ça continuait. Il y a eu aussi l'exposition de l'Arabdellir, enfin une exposition d'un certain nombre d'artistes. Et là aussi, il y a eu des manifestations avec Mors, qui protestaient contre, de nouveau, l'idée qu'à travers ces peintures, on a blasphémé la religion, quoi, enfin, où on a représenté, certains même prétendaient justement qu'il y avait une représentation du prophète, etc. Donc voilà ce qui s'est passé. Et là, on est entré vraiment dans un enjeu de contrôle de la société. Mais comme je l'ai dit, en face, les modernistes, ou dit modernistes, parce que, comme je l'ai dit, ils sont assez variés, quoi, finalement, parce qu'il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche, mais qu'ils soient de droite ou de gauche, ou même d'extrême gauche, ils n'ont pas suffisamment réfléchi à cet enjeu-là, quoi. Enfin, ils ont laissé, au fond, aux islamistes, le contrôle de la société. Voilà ce qui s'est passé. L'espace public a été investi par des prières collectives, ou alors il a été investi par des attaques, finalement, par des islamistes, ou de commandos, soit des syndicalistes qui manifestaient, soit de représentations théâtrales dans la rue, par exemple. Donc, des interventions très musclées pour, finalement, terroriser les gens, et puis aussi pour imposer leur point de vue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada